Générique ... Madonna, Ketmos, Catherine Deneuve, Monica Bellucci et Laetitia Casta ont un point en commun. Elles ont toutes les six posées devant l'objectif d'une des photographes françaises les plus convoitées, Bettina Reims. Elle est la fille de l'académicien Maurice Reims, mais son œuvre n'a rien d'académique. 25 ans après avoir exposé sa série Modern Lovers et semé le trouble en 2000 avec INRI, l'artiste photographe investit une nouvelle fois la maison européenne de la photographie pour présenter une rétrospective riche et simplement baptisée Bettina Reims. Cet itinéraire retrace 40 ans de photographie tout aussi provoquante que glamour. Portrait d'icônes comme celui à contre-emploi de Kylie Minogue ou de détenue, mise en scène religieuse et questions du genre, la photographe bouscule autant qu'elle séduit. En parallèle à l'exposition, les éditions Tachène, réédite Bettina Reims, l'inclassable Bettina Reims, 35 ans de photographie audacieuse et rebelle. Un beau livre grand format de 590 pages et 500 clichés qui permet de prolonger durablement la visite de l'exposition. Inspirée par Helmut Newton, Bettina Reims commence la photographie à la fin des années 70, après une carrière de mannequin. Elle se fait très vite remarquer grâce à ses premiers clichés consacrés à des strip-teaseuses et des acrobates de Pigalle. Les photos sont publiées dans le magazine Égoïste puis feront rapidement l'objet d'expositions, même si elles ne sont pas présentées ici. A la fin des années 80, le nom de Bettina Reims commence à circuler. L'artiste est de plus en plus sollicité par les stars. Madonna ne s'y est pas trompée en misant sur elle. En 1994, la reine de la pop fait appel à elle pour réaliser une série de photographies qui serviront à promouvoir la sortie de son sixième album Bedtime Stories et à la pochette européenne de son single Human Nature. Cette collaboration n'a finalement rien d'étonnant. les univers des deux artistes sont assez proches. Elles se sont attaquées toutes les deux à leur manière, à la sexualité et à la religion. A la fin des années 80, Bettina Reims proposait déjà un premier travail sur la question du genre qui préfigure ses recherches futures autour de l'identité, la transsexualité et le transgenre. Des thèmes toujours tabous dans la société française mais abordés sans pudeur et cynisme par Bettina Reims dans Modern Lover, son oeuvre la plus troublante. Cette série de clichés épurés en noir et blanc contraste avec ses oeuvres colorées les plus célèbres. Ces thèmes forts jalonneront sa carrière. Elle y consacrera deux nouvelles séries, celle des Espionnes en 1992 et celle des Gender Studies en 2011. La couleur est arrivée dans le travail de Bettina Reims dès sa première collaboration avec le romancier Serge Branly au début des années 90 qui deviendra son mari. De leur rencontre est née l'une des séries majeures de la photographe, Chambre Clos. De 1990 à 1992, l'artiste photographie des femmes célèbres ou anonymes dans des chambres d'hôtels tapissées de papier peint à fleurs. Ces clichés feront le tour du monde et élèveront la photographe au rang de stars. Son style se dessine et ses thèmes surgissent de façon claire. La féminité est au cœur de son travail. Elle ne photographie à quelques exceptions près que des femmes, mais dotée d'un pouvoir érotique indéniable. Il se dégage de ses nombreux portraits une tension sexuelle palpable, mais ambiguë. Les femmes de Bettina Reims sont puissantes, fières ou tourmentées, mais incontestablement désirables. La plupart des photographies de Bettina Reims témoignent d'un certain héritage et d'un lien très fort avec la peinture et le cinéma, par un travail sur la composition et la narration. Mais à son tour, la photographe a certainement influencé quelques cinéastes, comme David Lynch. La photographie de 1995 surnommée Gina and Elizabeth Kissing rappelle étrangement une scène de Mulholland Drive sortie en 2001. Des histoires, la photographe en a raconté beaucoup avec Serge Branly. En 1999, Ludio s'attaque à l'église et propose une relecture de la Bible à travers la vie du Christ. D'intenses tableaux photographiques voient le jour, mêlant spiritualité, douleur, amour et force, des mots qui qualifient finalement toute l'œuvre de Bettina Reims. Sous-titrage ST' 501